Célébration de la journée internationale de l'élimination des violences à l'égard de la femme. 16 jours d'activisme contre les violences à l'égard des femmes et les filles. C'est la début de ce vendredi à Boutimbo dans le Nord-Kivu. Notre rédaction est allée à la rencontre d'une femme victime de ses cruautés depuis trois ans. Témoignage fort et plein d'encouragement à l'honneur de la femme dans cette lutte. Kavira Malikwisha Judith est une femme de 53 ans d'âge. Elle semble heureuse, pourtant de l'intérieur a des blessures qui saignent encore. Comme toutes les autres femmes au foyer, Kavira Malikwisha Judith s'élève le matin pour effectuer les travaux ménagers. Mariée à un pasteur d'une église locale, la femme a fait 26 ans de vie conjugale. Néanmoins, le monde a semblé s'écrouler pour cette femme lorsque le mari a commencé à forcer le divorce il y a cinq ans. Il a commencé les procédures du divorce à Monissi. Il est parti à Béni pour cette fin. Il m'a menti qu'il allait faire une tournée pastorale, qu'il allait participer à une campagne d'évangélisation à Mambassa, Bounia et Comanda. Je préparais ses efforts en tant que femme d'un pasteur. Il a fait des ans de les procédures du divorce sans que je les sache. Depuis trois ans, la femme dut avoir commencé à recevoir des menaces de la part de son mari. Il me forçait à quitter la maison, raconte la femme. J'ai été hospitalisé des fois pour avoir reçu des coups de boxe de la part de mon mari, revel-t-elle. Il m'a épousé qu'il n'avait rien. C'est grâce à mes travaux de chant que nous sommes parvenus à construire cette maison. Pendant que je m'occupais des récoltes du chant, lui était occupé par des campagnes d'évangélisation de la rue. Et il me néglige simplement parce que je suis une femme, je crois. Je ne sais pas pourquoi les gens continuent de suivre ces prédications jusqu'aujourd'hui. Mais j'ai toujours prié le beau Dieu pour qu'il dévoie à la fin le vrai visage de mon mari. L'homme que beaucoup de gens considèrent comme leur pasteur. Depuis trois ans, cette femme bénéficie de l'accompagnement juridique des femmes juristes pour la défense des droits de la femme et de l'enfant, FJDF. Elle dit avoir déjà gagné le procès sur les divorces. Ce qui lui revient pourra bientôt lui être rendu. J'encourage celles qui continuent le combat pour la défense des droits de la femme. Je sais qu'il y a encore beaucoup de femmes qui ont des problèmes comme moi. Je m'en 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 m'en.